aïe 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 j'ai fait le tuto tout à l'heure et en fait j'ai oublié de mettre le micro donc on va le refaire donc bonjour je vais vous apprendre le v-shift voilà donc qu'est ce que le v-shift le v-shift c'est un coup qui est invincible à la frame numéro 1 comme un dragon ix en fait les dragons ix sont invincibles à la frame numéro 1 la super est invincible à la frame numéro 1 mais en gros c'est plus des actions offensives en fait la super et le dragon x tandis que le v-shift c'est un coup invincible frame 1 qui est plutôt défensif donc il y a plusieurs manières de le faire enfin en gros soit tu fais ça et c'est tout soit tu fais ça en restant appuyé et ça va rendre le coup ça va rendre le coup donc je vais vous régler ça record wake up action record non s'en va les couilles voilà il y est trois coups pieds donc là je suis resté enfoncé en fait tandis que là non là où tu t'arrêtes là où il est donc voilà ce qui est bien c'est que quand on reste enfoncé ça risque facilement de rendre le coup ça va rendre le coup assez facilement le problème c'est que ça met des dégâts blancs voilà on en arrive là donc que faire en réalité pour rentabiliser un v-shift je vais vous montrer déjà il faut que vous sachiez quel coup vous allez v-shift en fait pour mieux savoir ce que vous allez pouvoir faire derrière donc c'est à vous de v-shift un petit peu tous les coups du jeu pour savoir ce qui est possible de ne faire et de ne pas faire en fait je vais vous montrer un exemple simple c'est le axe punch ou le gros pied de bison il est punissable quand par exemple c'est dans le coin ou alors coller vraiment coller donc je vais enregistrer ça start merde non ça passe pas voilà donc ça c'est un bitty c'est balayette et le axe punch en bitty donc je vais contrer en fait avec le v-shift sans rester appuyé et par exemple choper ou mettre un coup un moyen pas moyen point normalement ça punit je vais vous montrer là par exemple j'ai pas pu punir avec gros pied il aurait eu le temps de bloquer on est d'accord on est d'accord là par contre mon petit point il est passé en fait putain j'ai oublié de trouver headstem voilà là par exemple j'ai puni un v-shift enfin avec un v-shift le mieux c'est de mettre une shot quand vous n'êtes pas sûr ça sort en 5 frames voilà le mec il pourra pas déchoper parce qu'il sera encore dans le mouvement de son cou en fait donc c'est à vous de taffer ça et bon ça marche bien aussi ça marche bien mais quand il est collé genre là il va être collé en plein milieu de l'écran regardez je sais que je peux faire bas moyen pied petit inferno par exemple sur un axe punch de bison en plein milieu de l'écran donc c'est à vous vraiment de savoir ce que je peux faire et ne pas faire par exemple je sais pas aller on va faire moyen moyen point bas moyen point saut gros pied 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 bas moyen point ok C'est parti. Vous voyez, là, en fait, derrière ce gros pied, entre les deux coups qui va se pré-spammer, je vais avoir le temps de battre petit point, par exemple. Après, il faut vraiment le faire en dessous. Je ne sais pas si c'est le meilleur des exemples que je vous donne. Voilà, vous avez vu. Donc, c'est à vous vraiment de savoir si vous avez le temps de mettre un coup ou pas. Mais le plus intéressant, c'est de ne pas maintenir le truc et de mettre des dégâts blancs. C'est plutôt de savoir punir, en fait, grâce au V-Shift. Juste après, vous mettez un coup léger, quoi, et une punition, quoi. Genre petit point et un spécial ou petit pied et un spécial. Et si vous voyez que c'est des coups vraiment larges, genre des gros points, des gros pieds ou des balayettes, n'hésitez pas à mettre des moyens points ou moyens pieds en punition. En plus, un spécial ou deux moyens points, un spécial. Enfin, voilà. N'hésitez pas à faire ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour du V-Shift. Donc, ce que vous avez à retenir là-dessus, au final, c'est vraiment de punir les gros coups. Voilà, les gros coups. N'hésitez pas à tenter une punition. V-Shift, chop ou V-Shift, un petit point. Et il y a des coups où c'est carrément V-Shift, moyen point. Et il y a même des coups où c'est V-Shift, gros. Vous pouvez punir avec V-Shift, gros pieds, V-Shift, gros point. Mais c'est des coups très larges, genre des spéciaux. Si vous faites ça sur des spéciaux, ça passe. Genre, je vais vous donner un exemple. Vraiment, le pur exemple. D'ailleurs, vous allez kiffer. Je vous donne une petite astuce contre bison. Vous allez kiffer ça. Allez, c'est la petite astuce. Ça. Ça, les copains. C'est garanti, vous pouvez punir avec V-Shift, gros pieds ou V-Shift, gros point. Donc, vous voyez un bison faire U2 TP. N'hésitez pas. Regardez bien. Hop, gros pieds. Hop, hop. Enfin, j'ai pu placer mon gros pied, vous voyez. Donc, carrément, vous pouvez balancer des combos max derrière un V-Shift, en fait. Ça dépend des coups. Bon, là, en l'occurrence, ça ne sert à rien de mettre V-Shift contre cette téléport. Pourquoi ? Je vous le dis, c'est parce que vous pouvez directement groupier l'adversaire. Genre au moment où il passe derrière. Hop, donc ça ne sert à rien de faire V-Shift là-dessus. Vous pouvez punir la TP de bison avec un gros pied ou un gros point au calme. Voilà, ça, c'était une petite astuce à part, en dehors du V-Shift. Donc, bon, sur ce coup-là, vous n'avez pas réellement besoin de faire V-Shift, à part s'il vous reste très peu de temps, une frame, ou qu'il vous fait le setup en midi. Voilà, il n'y a que s'il vous fait le setup en midi que ça sert, là, de faire le V-Shift sur ce coup-là. Mais voilà, donc, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, le concept du V-Shift. Je rappelle les boutons, c'est moyen point, gros point, en même temps. Et on reste enfoncé pour faire la position qui met des dégâts blancs. Voilà, des bisous tout le monde, des bisous YouTube et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501